Quelle est la différence entre le thé vert et le thé noir ? Aujourd'hui on parle de la fabrication. On a tous des préférences, que ce soit chien ou chat, vin blanc ou vin rouge, on a aussi des préférences au niveau du thé. Il y a ceux qui adorent le thé vert pour ses propriétés et ceux qui préfèrent le thé noir pour son goût. Aujourd'hui on va découvrir la différence de ces deux produits issus de la même plante. Que ce soit du thé blanc, du thé vert, du thé rouge, du thé noir, peu importe sa couleur, le thé vient de la même plante, le Camelia sinensis. Ce sera donc la main de l'homme et la femme qui le travailleront pour lui donner et lui définir sa couleur. Pour le thé vert, les feuilles seront chauffées. Le thé vert peut être chauffé à la chaleur humide à la façon japonaise. Le but de la chauffe du thé est de faire partir l'enzyme oxydase qui est celle qui fait brunir les feuilles comme en automne. Cet enzyme sera donc détruite ce qui permettra aux feuilles de rester vertes. Pour le thé noir, à l'inverse nous allons provoquer l'oxydation, procède au plétrissage pour obtenir des feuilles molles et faciles à travailler et à rouler. Et ceci dans le but de libérer les enzymes et d'accélérer le processus d'oxydation. Ce processus peut durer plusieurs jours selon l'oxydation souhaitée. Et que ce soit pour le thé vert ou le thé noir, ensuite nous allons le sécher afin d'éviter toute moisissure. J'espère que cette petite vidéo d'explication sur le thé vert et le thé noir te seront utiles. Je reviens pendant pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Dis-moi si tu as appris des choses grâce à cette vidéo et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Je viens très bientôt pour une nouvelle vidéo avec plus d'explications sur le thé vert et le thé noir.